Salut à tous c'est Kali, aujourd'hui je vous présente Toys Soldier HD, une version améliorée d'un jeu sorti il y a quelques années, le jeu a de nouveaux graphismes ainsi que des modifications et des ajouts de gameplay, je ne pourrais pas forcément vous les détailler vu que je n'ai pas joué au premier. Il s'agit d'un tower defense dans lequel on va recréer des batailles de la première guerre mondiale avec des jouets même si par moment on aura l'impression d'être sur un vrai champ de bataille. L'un des points forts du jeu c'est qu'en pouvant contrôler les tours et les véhicules on sera dans le feu de l'action et donc on aura une bien meilleure immersion que la plupart des tower defense qui sont proposés par ailleurs mais on aura si plus de diversité d'un niveau à l'autre. On a moque campagne jouable en solo mais vous pouvez affronter d'autres joueurs en multi. Je vais vous montrer deux niveaux d'abord le château de Geluvelt dans lequel il n'y a pas de véhicule puis ensuite on fera fort de veau avec des avions. Chaque niveau a des missions secondaires qu'ils appellent des tickets de rassurement qui devrait nous permettre de débloquer des missions bonus et comme il y a 18 niveaux de base s'il y a aussi 18 niveaux bonus et bien il y aura quoi faire. On voit notre camp, la caméra s'en approche et là c'est notre coffre à jouets, c'est l'élément qu'il faudra défendre et empêcher les adversaires de l'atteindre. La serre mirador on peut en prendre le contrôle un petit peu après et là ce sont nos tranchés avec nos soldats qui se regroupent pour la première offensive et pour poser les tours on peut les poser dans ces cadres là ou dans ces petits cercles. Je vais poser deux mortiers ici tout simplement parce que celui-ci est occupé par un mortier adverse comme ça j'ai la supériorité numérique je vais pouvoir le détruire sans perdre de tour et surtout si je pose des mitraillettes et bien lui il va les défoncer tout simplement parce que les mortiers sont plus efficaces contre les bâtiments que les mitraillettes elles sont aussi plus efficaces contre les blindés là où les mitraillettes sont plus intéressantes contre l'infanterie. Je l'ai eu. Celui-là a failli être détruit c'est parfait. En face on voit dans la tranchée que les soldats se regroupent. Je vais prendre le contrôle de cette tour là. Avec le clic gauche on fait des tirs normaux mais avec le clic droit on peut envoyer des soldats. Alors en campagne c'est pas forcément très intéressant même s'ils peuvent tuer quelques unités adverses mais quand vous jouez en multijoueur ça permettra d'avoir plus de soldats et donc d'avoir plus de chances d'atteindre le coffre à jouer. A savoir aussi que la plupart des éléments du décor sont destructibles là je vais essayer de détruire cette charrette et ça m'a donné 20 dollars. On va laisser faire le combat automatiquement pour la première vague et j'ai assez pour poser une mitraillette donc je vais en poser une à l'arrière comme ça elle va pouvoir couvrir le coffre à jouer si jamais il y a quelques unités qui passent. Il y a aussi des éléments secrets qui sont cachés dans l'émission notamment un caméraman mais aussi des cubes en or donc ça il faudra les détruire sauf le caméraman là on va le sélectionner et il va nous permettre de visiter le champ de bataille au son de la cornemuse. Maestro, musique ! Il va se déplacer comme ça jusqu'au camp adverse mais là comme il y a des soldats qui arrivent à mon coffre je vais prendre le contrôle de la tour et je vais essayer de le défendre. C'est aussi intéressant de faire les tils par nous-mêmes en contrôlant les tours tout simplement parce que ça va charger une petite barre verte en haut à gauche sous la santé qui si elle est remplie va nous permettre d'avoir des tirs de barrage ce qui va infliger énormément de dégâts sur tout le champ de bataille à tous les adversaires. ça va pas forcément tous les tuer mais ça va vraiment être utile si jamais on a une vague qui nous pose problème mais par contre la première difficulté ça va être de la charger. On va faire ça et je vais prendre son contrôle pour défoncer tous les soldats qui sont dans cette tranchée. Ça va me faire de l'argent gratuitement et ça va aussi charger la petite barre dont je vous ai parlé. On la lâche. Je vais poser une autre mitraillette ici. Et donc là la mitraillette au niveau 1 elle n'a pas de munitions limitées dans son chargeur par contre elle pourra surchauffer. Si je l'améliore elle fera plus de dédiats elle ne surchauffera plus par contre le chargeur sera limité. On va essayer de les avoir. Vous voyez que de temps en temps ils s'arrêtent pour attaquer donc ils peuvent quand même détruire nos tourelles mais c'est pas forcément l'infanterie qu'il faut craindre pour ça. Ici je vais mettre une grosse tour de l'artillerie et vous voyez qu'il y a deux arcs de cercle le plus court c'est la portée minimum il ne pourra pas tirer plus proche de ça donc il faut faire très attention où on le place d'autant plus qu'il est tellement gros qu'il ne peut pas aller partout. Je vais prendre le mirador qui va me permettre d'avoir un sniper par contre quand on prend ça et c'est pareil pour les véhicules et bien la sensibilité de la souris devient vraiment très basse. et c'est limite plus pratique de jouer avec la manette quand on prend le sniper en tout cas pour la sensibilité. Et je vous dis ça mais je l'ai augmenté je suis pratiquement au max. Des jouets sur mon coffre mince il y en a qui va passer. Non il a été arrêté tant mieux. Que je vais faire je vais placer des barbelés ici. Comme ça quand l'infanterie va arriver ils vont être obligés de ramper ça va les ralentir. Par contre là on voit que la prochaine vague ça va être des cavaliers eux vont sauter par dessus les barbelés et après il y aura les véhicules blindés qui eux vont passer au travers en les détruisant directement. Alors là ils sont en train de nous attaquer avec des unités avec des masques à gaz ils sont beaucoup plus résistants que l'infanterie qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et les tours chimiques qu'on débloquera plus tard dans le jeu mais là j'en ai déjà une en fait. je vais pouvoir la mettre ici. Et bien eux ne seront pas ralentis ou impactés par cette tour là. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait et à ce qu'on place et où. Enfin c'est un tour à défense normal quoi. Les tours ont leur forcé leur faiblesse pareil pour les unités adverses. Il faut aussi être géré avec ça. Je vais mettre d'autres tours mitraillettes et pourquoi pas un petit mortier. Ah j'ai pas assez pour le mortier. Ils sont en train de bien progresser. Alors on va prendre ça et on va essayer de les avoir. Puis je l'ai eu puis on le stoppe. Parfait. Des fois j'ai l'impression que le headshot passe mais des fois non. je sais pas vraiment si c'est pris en compte. Ah ma tourelle a surchauffé. J'ai tiré un peu trop longtemps. Il y en a qui sont passés. Moins 1%. Là je vais améliorer la tourelle. Il faut pas le faire n'importe quand car quand on répare ou qu'on améliore forcément la tourelle va être inutilisable pendant un temps. Donc si c'est en plein milieu d'une vague et bien ça va les laisser passer. Prochain tour ça va être les blindés. J'espère que j'aurai de l'artillerie nécessaire. Bon normalement ça devrait le faire. J'ai le gros là j'ai deux mortiers là-bas et ici je vais pouvoir mettre un autre mortier mais j'ai pas assez comme tout à l'heure. Si je veux réparer ça il me faut 200. On va attendre un petit peu. Et comme il y a de la cavalerie on va aller regarder sauter par dessus ça comme je vous l'ai dit. Allez hop il saute. Par contre il est mort. Et les chevaux quoi qu'il arrive ils finissent par exploser en mille morceaux. Est-ce que je vais pouvoir poser le mortier ici ? Ça m'en a tout l'air. Ils arrivent pas à passer. On va lancer les blindés comme ça on va gagner du temps. J'ai passé pour améliorer mes tours. Ici il y a encore les barbelés. Je vais en mettre plusieurs rangs comme ça l'infanterie ne pourra pas passer. J'espère juste que les blindés vont pas arriver jusque là. Et donc là on les voit qui arrivent. par contre eux vont pouvoir attaquer mes tourelles de façon beaucoup plus dangereuse que l'infanterie. Bon lui il est pas allé très loin. Et vous voyez quand même qu'il y a les clés mécaniques. Mais voilà dans le feu de l'action on n'y prête pas forcément attention. Ah elle a cassé mais il continue d'avancer. 520 je vais pas pouvoir améliorer mes tourelles. Lui il va peut-être me casser des barbelés. Non c'est parfait. Par contre le gars je sais pas pourquoi il tire. On voit pas comment ça pourrait servir. On a de l'infanterie basique qui arrive. Et lui après être passé on va remettre des barbelés par là. C'est bon. On va aussi en mettre ici comme ils escaladent par là. vous voyez que là ils attaquent de plusieurs fronts en même temps. Au début c'était à droite puis à gauche et puis de temps en temps c'est un peu partout. Un peu comme de la vermine. Et c'est vraiment ça en fait il y a vraiment de l'énergie. Alors là par contre je prends pas forcément beaucoup le contrôle des tours depuis tout à l'heure. c'est pas forcément une bonne chose dans la mesure où quand on tue les ennemis avec les tours on peut débloquer le tir de barrage. En plus on est plus dans le feu de l'action on a une meilleure précision et on peut cibler de meilleure manière les unités parce que les tours c'est un petit peu plus aléatoire. J'ai l'impression qu'ils attaquent au plus proche. On a lancé les cavaliers et après il y aura les masques à gaz. Alors ce qui se passe c'est qu'ici je vais pouvoir améliorer des nouvelles tours. Alors c'est pas ça. On va ressortir de là. On en améliore deux. Comme ça s'ils parviennent ici ils vont se faire accueillir comme il se doit. On va en lancer les masques à gaz. Comme ça les cavaliers vont arriver ils prennent de la distance par rapport à eux. On va prendre le contrôle de ça on va essayer de tuer les cavaliers. J'étais sur la fin du chargeur. J'ai l'impression que les tirs ce sont des projétyles c'est pas directement sur les alliés. Il y a un temps de trajet pour la balle. On a détruit des arbres on va voir si on peut continuer par contre avec la mitraillette c'est pas sûr que ce soit la meilleure unité pour ça. Il y a encore des cavaliers j'ai peut-être lancé trop tôt la bague. Comme ils ont le masque à gaz et bien ça ça ne fonctionnera pas trop mais normalement ils devraient être interrompus par les barbelés. Je vais prendre cette tour là où j'ai cru que c'était ma tour qui était tombée. J'ai eu peur. Là il y a un barbelé qui est pratiquement cassé. Et ils sont en train de passer. Ah bah voilà il y a des barbelés qui se sont cassés. On fait ça on fait ça et on reprend la tour. Ah c'est peut-être mon ghast il est détruit. Ah ou alors ce sont les barils qui explosent à côté parce qu'il y a des barils explosifs pour ça il faut les détruire. Bon lui il va passer il va passer il va passer non 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 on va l'exploser non je recharge le tour a sauvé sauvé par le gond donc on va reposer des barbelés ah c'était peut-être pas la meilleure chose bon c'est bon il n'est pas arrivé je suis là on va reposer plusieurs rangs et là-bas c'est des cavaliers et après il y aura de l'infanterie basique là c'est amélioré ce mortier là on va l'améliorer non c'est pas ce que je voulais faire je vais plutôt améliorer les premiers ah j'aurais peut-être dû améliorer celui-ci comme il a peu de PV il me faut combien 1500 parce que justement parce que quand on les améliore et bien ça les répare en même temps ça aurait été plus intéressant pour moi de faire ça allez on va tous les détruire voilà elle va bientôt surchauffer on va refroidir un petit peu et on atteint bientôt la dernière vague non là je vais pas réussir à avoir tout simplement et bien les tirs de barrage alors lui il est trop bas je peux pas lui tirer dessus le cavalier on va essayer de la battre je vais lâcher cette tour là je vais retourner par ici ok on va essayer de se les faire j'ai une tendance à arriver toujours sur la fin des chargeurs et la dernière vague a été lancée ça va être un nouveau véhicule blindé il me semble plus coriace que les autres j'ai perdu une unité c'est laquelle ah c'est cette tour là bon je crois je la perds un peu toujours bon pour le moment ça se passe pas trop mal je vais quand même améliorer celle-ci au cas où celle-ci aussi je peux là il y en a combien encore ah oui une chose que j'ai pas dit c'est en haut à droite vous avez le nombre d'unités et leur type qui sont encore sur le champ de bataille en tout cas pour les adversaires donc on sait où on en est il me reste deux véhicules blindés un cavalier le cavalier il va pas durer longtemps et là maintenant il va falloir que j'attende qu'il soit détruit oh ils ont détruit mes deux mortiers bon et tout ça sera vraiment pas imperfect cette mission un de moins tiens je sais pas si ça va être très efficace mais on va prendre le sniper alors je vais prendre la manette pour aller plus vite en plus comme lui c'est difficile à louper mais il me détruit combien d'unités cet enfoiré c'est bon c'est terminé et bien c'est parfait on a terminé donc on va voir un score en fonction du nombre de PV qu'on a perdu du nombre de tours utilisés améliorés donc là on va faire la mission numéro 4 où il y a des avions nous voici à fort de veau il va falloir protéger le fort contre les avions adverses mais aussi contre les unités terrestres là ils ont deux vagues d'avions et là nous avons les nôtres alors j'ai pas beaucoup d'or donc je peux pas mettre une deuxième TCA j'ai pas assez je vais prendre l'avion je vais partir à la manette et c'est parti on va monter et on va essayer de se les faire les avions sont extrêmement puissants en tout cas leur mitraillette donc les unités terrestres ça fait vraiment le café alors là on s'est percuté je ne sais pas si ça m'a fait des dégâts là il y a des épreins je vais essayer de les détruire ça va me donner de l'argent supplémentaire il y a aussi des avions alliés mais je ne sais pas si on peut vraiment se fier à eux il a failli rentrer dans notre fort ok parfait on va se faire un autre épreint ça donne 500 c'est assez énorme il y a d'autres avions ah ils ont l'air de foncer sur mon coffre un de moins oui on a eu de justesse ils sont là ils sont aussi en train de foncer vers mon coffre on peut essayer de ralentir ah non ça c'est un de mes alliés ah non par contre lui c'est pas un allié ouf de justesse à nouveau on va essayer d'accélérer ok là j'en ai vu un j'aime pas ce qu'il fait et bah on ne l'aura pas eu c'est dommage à savoir aussi que les avions biplans ont des bombes qu'on va pouvoir lâcher et là ils sont en train de se préparer je vais essayer de faire quelque chose n'y voyez aucune malice mais vu qu'ils sont dans les tranchées et bien on va les canarder et vous voyez que c'est extrêmement puissant et donc là ils ont démarré la vague avant que je la réduise en poussière et par contre il va falloir que je quitte l'avion pour aller me défendre parce que je n'ai posé aucune tourelle là je vais mettre celle à gaz vu qu'ils vont être obligés de passer à côté je vais en mettre une ici aussi là je vais mettre une deuxième DCA et là je vais mettre de la mitraillette là ils sont en train de se faire avoir par les gaz à mon avis la moutarde est en train de leur monter au nez et par contre vous voyez qu'il y a d'autres avions ici il y en a deux et ici il y en a deux à nouveau il y en avait trois au début par contre on n'en a pas un nombre illimité donc il faut faire très attention à ce qu'on fait là mes unités l'ont attaqué ils se regroupent ici bon pour le moment je ne vais pas avoir besoin d'autres avions mais ce que je pourrais faire c'est par exemple remettre une mitrailleuse ici si je mets le pendeur ici il va tirer où ? il va tirer assez loin donc je vais plutôt le décaler par là et ici je vais mettre un mortier je peux en mettre un deuxième j'aurais peut-être dû les mettre derrière parce que là les mitraillettes ça va être gênant tout à l'heure vous avez vu que je ne pouvais pas tirer quand ils étaient trop proches et un petit peu en contrebas et bien là si jamais il y a des soldats qui passent ici là les mitraillettes si je les mets derrière elles ne pourront vraiment pas attaquer on va lancer la vague ils sont en train de descendre par là ils vont passer par la droite mais il y a encore mon gaz qui va les attaquer ça devrait les bloquer je n'ai pas débloqué l'amélioration de ces tourelles là cette mitraillette je vais pouvoir l'améliorer celle-ci aussi j'ai mon barrage de débloqué je vais essayer de l'utiliser au bon moment durant la mission si je prends ça je vais essayer de les avoir de loin ok on arrive à les toucher là j'ai l'impression que quand on contrôle les tours par nous-mêmes on a aussi une plus grande portée que quand c'est elle qui tire et là-bas on peut aussi détruire ces choses-là quand on est dans les avions je vais reprendre un avion et je vais essayer d'aller détruire leur prochaine vague déjà je vais m'occuper du zeppelin je vais pas pouvoir détruire la vague rapidement ils étaient juste en bas ok lui on va se le faire aussi ça va nous rapporter pas mal d'or et on est sur un plateau donc il y a des choses qui tournent autour et on peut les détruire pour récupérer de l'or gratuitement il reste un zeppelin là-bas la prochaine vague ce sont des avions on peut les lancer en même temps comme ça ça posera pas de problème et je vais essayer de les cueillir au décollage allez viens par ici toi parfait on va se prendre celui-ci ah l'enfoiré et c'est hier retourne en plus bon je vais essayer de voir s'il n'y a pas un là-bas avec les quelques encroches détruits mes DCA devraient être un peu plus tranquilles oui il s'est craché contre moi par contre naturellement je suppose que le barrage n'est pas efficace contre les avions on va lancer une vague d'infanterie comme c'est une basique ça devrait pas poser de problème et après ça va être déblindé alors j'ai l'impression qu'on peut pas se cracher donc on peut leur rouler dessus allez les gars on va reprendre un peu de distance pour pouvoir faire un pitié et vu qu'ils sont en train de se concentrer sur un pont ça va être formidable ah je crois me souvenir d'une chose c'est que sur notre coffre à jouer ici il y a une chose secrète il faut détruire c'est ça donc là 2 sur 15 tubes d'or par contre je ne sais pas ce que ça débloque et là nous avons des blindés on va essayer de les lancer où est-ce qu'ils partent d'accord d'ici j'ai lâché une bombe et je crois que j'ai raté mon coup ah là ce sont des blindés poussés par des unités terrestres ok donc là mes toilettes de gaz ça devrait pas faire grand chose contre eux oh par contre là ok c'est bon on a fait le ménage je pensais qu'il y avait plus d'unités que ça vous voyez comment l'avion c'est assez puissant c'est bon on les a toussus et là ils sont en train d'attaquer avec des masques à gaz je n'ai plus de bombe donc je vais lancer la vague d'aviation en même temps hop là un de moins je fais du spawn kill mais au moins comme ça moi ça m'arrange par contre j'ai plus la marge pour faire hors limite hors jeu mince monsieur l'arbitre j'ai pas fait exprès ben voilà la plupart de leurs avions n'ont pas fait long feu je les ai pas encore tous détruits mais la plupart n'ont pas réussi à tenir le coup je vais peut-être parler trop vite en disant la plupart oh là il y a des soldats qui arrivent je vais lâcher l'avion ok donc ouais il y a beaucoup de monde ici je vais rajouter des tourelles pourquoi ils courent comme ça eux ? vous voyez ils tirent un peu n'importe comment je suis arrivé trop tard ils ont lancé une nouvelle vague et on prépare des blindés on va les avoir au loin ah oui en plus eux ce sont des masques à gaz donc forcément les ponts ils vont pouvoir les franchir tranquillement je vais pas lancer les blindés tout de suite on va essayer de faire le ménage avec eux ah il y en a qui arrivent par la droite aussi mince ils ont contourné ah ils sont trop bas ah les enfoirés donc là on va vraiment mettre 4 mitraillettes et on va les améliorer une par une comme ça il y en a toujours 3 qui feront feu et non on va lancer le barrage c'est bientôt la dernière vague vous voyez que ça défonce partout ça fait pas mal de dégâts on va améliorer une tour à nouveau les DCA est-ce que je peux les améliorer ? oui dernière vague et demie en approche donc on va prendre un avion et je reprends ma manette et on va s'occuper d'eux la DCA j'aurais dû l'améliorer bien avant je vais plutôt aller voir ce qui se passe près de mon camp il doit y avoir des avions ok mes DCA ont repris du service c'est parfait ah bah il y a plus d'avions donc je vais pouvoir repartir il en reste plus qu'un blindé il est où ? il est là et bien c'est parfait c'est terminé et donc sur cette musique de victoire vous avez globalement vu à quoi ressemble le jeu il est franchement sympa assez prenant et vous avez pu constater que contrairement à la plupart des tour défense bah on est plutôt immergé dedans même si là j'ai passé beaucoup de temps au camp de mandement en haut on peut choisir un peu sa stratégie essayer de rester à commander stratégiquement ou alors essayer d'aller dans le feu de l'action par contre si on reste en haut je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on charge beaucoup moins vite et bien son tir de barrage j'ai pas testé le multijoueur mais le jeu est franchement pas mal déjà en solo je pense que le multijoueur ça devrait être plutôt sympa j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de faire une opinion sur le jeu moi je vous dis à la prochaine pour un autre sous l'oeil de Kali